Et alors ? Un emploi du temps de ministre, c'est ce qu'a décliné Jacqueline Gouraud toute la journée dans l'extrême sud de Lille. Avec comme première étape ce matin SOTA pour le point de départ de la mission Agenda Rural en Corse. A chaque table un thème de réflexion, l'entreprise, l'agriculture ou le développement des services et l'exposé des difficultés rencontrées par les élus ou les chefs d'entreprise. Un agenda rural, si on écoute bien les maires, il peut être fait à la condition qu'on les écoute. Parce qu'il y a des blocages qui n'ont pas été évoqués ici, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été évoqués. Il faut beaucoup de temps pour tout faire remonter. J'attends beaucoup de choses à un agenda rural. J'attends qu'on débloque les situations de la loi littorale qui s'applique sur les communes littorales à l'intérieur des terres. Le début d'un travail de trois mois entre l'Etat, les collectivités et les maires pour élaborer un plan d'action visant à redynamiser la vie des communes. Je suis ministre chargée de la Corse et je suis là pour faire avancer le dossier. Je ne prends jamais ma mission sous l'angle des contraintes et des difficultés. Je le prends sous l'angle du dialogue et de la marche en avant. Deuxième étape, Porto Vecchio. Cet après-midi, la mairie accueille les échanges entre les différents acteurs et les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Une discussion qui ne restera pas vaine. Une très bonne nouvelle pour la Corse. 25 places d'hébergement, 10 en Haute-Corse et 15 en Corse du Sud, dont 5 pour Porto Vecchio que vient de nous annoncer Mme Gourault. Alors je crois qu'on peut être satisfait. L'occasion aussi d'un tête-à-tête improvisé entre la ministre et le président de l'exécutif de Corse. J'ai eu l'occasion de dire très sérieusement, très tranquillement, mais également de façon argumentée à Mme la ministre Gourault, qu'à mon avis, il faut que nous allions vers un dialogue beaucoup plus constructif avec des décisions fortes, dans des questions essentielles, le foncier, la culture, le développement de l'intérieur et de la montagne, le numérique, enfin vous connaissez, et de ce côté-là, nous continuons à plaider inlassablement. Ça c'est quelque chose. Troisième et dernière étape, Bonifacio. Une fin de journée qui prend des allures de visite touristique entre patrimoine et rempart de la ville. Mais parmi les dossiers présentés aujourd'hui et nécessitant un financement, l'État va sans doute devoir faire des choix. Sous-titrage Société Radio-Canada ...